Bonjour Steve. Bonjour Claudie. Bonjour. Donc, toujours à l'affût des nouveautés technologiques, vous avez analysé le potentiel de la réalité virtuelle à exploiter en classe avec les élèves. Donc, cette technologie qui permet finalement aux élèves de vivre des expériences, de visiter des lieux. Donc, en univers social, quelle est l'apport que peut apporter la réalité virtuelle en classe? Bien, en fait, pour nous, tout de suite, on a vu qu'il y avait un intérêt, particulièrement en géographie. Tu sais, en fait, on peut utiliser, dans le fond, l'appareil mobile de l'élève avec un outil simple comme le cardboard pour visiter n'importe quel lieu sur la planète. Donc, ça, c'est clairement pour nous, il y avait un intérêt. Surtout qu'en géographie, souvent, c'est Raoul Blanchard, le fameux géographe français, qui disait que, dans le fond, la géographie, ça prend par les pieds. Mais là, on peut prendre l'élève et l'amener un peu partout. Il y avait aussi, c'est certain, c'est un peu moins intéressant. Il y en a quand même beaucoup, mais en histoire, on peut visiter Pompéiou ou n'importe quel lieu historique, si tu veux, sur la planète. Donc, oui, en univers social en particulier, il y a beaucoup d'intérêt pour la réalité virtuelle. Donc, on pense réalité virtuelle en univers social, mais on s'entend que cette innovation technologique peut très bien s'exploiter dans d'autres domaines. On pense aux sciences, par exemple, en or pour la visite de musées ou même en OCR pour la visite de lieux cultes. Vous, en univers social, quelle a été votre approche pour aborder la réalité virtuelle? En fait, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de faire attention avec l'effet « wow ». C'est sûr qu'on se dit « on peut faire plein de choses », mais on voulait vraiment réfléchir d'un point de vue didactique pour avoir une réflexion pour, en fait, qui allait guider l'ensemble de nos tâches. On a travaillé sur une démarche en six points où l'élève doit, dans un premier temps, se situer, donc, à l'aide de la réalité virtuelle, donc, où je suis. Relever et décrire ça essentiellement, c'est d'identifier les choses qu'il voit autour de lui. Donc, ça peut être, par exemple, l'autobus, un parc. Ensuite, catégoriser et associer, bien, au-delà de l'autobus, bien, c'est voir un réseau de transport, c'est voir un centre financier, un centre-ville, si tu veux. Puis, bon, quatrième point, schématiser. Il y a un bout intéressant du point de vue de la schématisation, c'est-à-dire que l'élève passe du 3D, puis il doit transposer ça sur un plan ou un croquis, une carte schématique aussi, peut-être. Donc, de faire cet exercice-là, de passer du 3D au 2D, c'est un des éléments qu'on trouve intéressants. Puis, bon, ensuite de ça, interpréter, prendre position, ça, c'est des choses qui, les profs de géographie sont familiers, donc, c'est dans le programme de formation. C'est vraiment très immersif, puis je leur ai sorti deux quartiers différents. Donc, un quartier plus du centre des affaires, puis un quartier extérieur plus en périphérie. Donc, ça leur met des images sur une autre métropole, puis sur les lieux qu'on a vus en classe. Après ça, c'est plus facile quand ils arrivent à l'examen pour pouvoir décrire la métropole, puis voir ce qu'il y avait de particulier. Puis, ça les met en action, là. Ils réalisent qu'ils peuvent aller voir des lieux dans le monde, autres que juste leur ville puis la métropole à proximité. Donc, on parle ici d'un iPod ou d'un téléphone intelligent à exploiter pour la réalité virtuelle. Les applications à installer, donc, pour pouvoir immerger l'élève dans un lieu historique, par exemple, quelles sont-elles? Bien, c'est sûr qu'il y aurait plusieurs applications possibles. Nous, on s'est concentré sur les applications gratuites, particulièrement celles de Google. Si on veut aller, par exemple, dans une vidéo 360, il y en a énormément qui existent sur YouTube. Donc, on a à chercher le nom d'un lieu historique en terminant par 360 ou par RV. Et là, vraiment, on se retrouve dans la vidéo. Ça, ça permet d'explorer. Pour explorer aussi, on peut utiliser Google Street View, où, là, à ce moment-là, on peut vraiment marcher dans un lieu comme si on y était, que ça soit dans une métropole comme New York ou à Iqaluit, par exemple. Donc, Street View, aussi, l'intérêt, c'est que ça permet aussi de créer une photo en 360 qu'on peut déposer sur Street View, public ou privé. Également, Google Cardboard Camera va permettre de créer des photos sphères et d'ajouter même une trame sonore. Donc, ça, ça peut être intéressant. On peut les échanger ensuite entre les élèves. Et finalement, il y a une autre application qui n'est pas indiquée ici, qui est Google Expedition, qui est intéressante parce qu'elle va permettre à un enseignant, en fait, d'amener tous ses élèves dans le même milieu, dans le même environnement en 360. Et à ce moment-là, il devient le guide d'une expédition. Il peut pointer des endroits à ses élèves. J'ai visité l'opéra de Sydney, le pont aussi, aussi notre école. Bien là, en ce moment, moi, je suis sur YouTube avec les lunettes virtuelles. Puis, je peux voir, je peux voir, puis ils peuvent expliquer tout ce qu'il y a à Sydney, tout ce qui se passe. Puis, c'est vraiment intéressant. J'apprends plein de nouvelles choses. Puis, c'est vraiment magique. Là, c'est vraiment cool. Une fois les applications installées, l'iPod en main, la visionneuse de réalité virtuelle. Maintenant, pour encadrer l'élève, vous avez créé des tâches à réaliser en classe. Donc, certaines sont expérimentées dans des écoles présentement. On a développé une tâche par application de Google pour essayer, justement, de voir comment on pouvait exploiter ces outils-là en classe. Et, bon, il y en a une ici en particulier où on utilise Street View. Donc, l'idée, c'est que maintenant, l'élève peut se promener à travers New York, puis découvrir une métropole. Donc, on a voulu faire en sorte que ce soit vraiment une tâche d'exploration. L'élève observe, prend des notes sur ce qu'il voit pour éventuellement en faire un croquis. Donc, comme on le disait, passer du 3D, donc de l'expérience du terrain, ensuite au 2D pour justement illustrer, dans le fond, ce qu'il a vu. Donc, ça, c'est un exemple de tâche. Sinon, dans les autres tâches, avec de la vidéo simple, donc observer une vidéo, il y a un commentaire aussi sur cette vidéo-là qui vient d'Hydro-Québec, en fait. Puis, bon, c'est de voir comment l'élève peut interpréter le territoire et de valider ensuite avec le commentaire audio si les observations qu'il a faites en réalité virtuelle sont justes. Et d'autres, bon, avec justement Google Expédition, où l'élève découvre un territoire touristique, puis bon, essaie d'observer justement l'impact, si vous voulez, de l'humain sur ce territoire-là. Donc, c'est toutes des tâches courtes. On a essayé de les faire qui, justement, qui durent une période pour justement pouvoir valider, un, la tâche et la démarche, et deux, bien, l'utilisation de la quincaillerie qui entoure tout ce qui est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire le téléphone, puis bon, la fameuse lunette. C'était le borrage B. James et une centrale de Hydro-Québec. Et c'était vraiment intéressant. J'aimais ça qu'il y avait de l'information, genre, dans le ciel. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Bien, ça m'aidait à comprendre parce que moi, j'ai besoin d'images. Puis vu que je pouvais bouger la tête, je pouvais voir un peu n'importe où, là. Fait que c'est ça, là. Quelle est la plus-value d'expérimenter, de réaliser ces tâches proposées à l'aide de la visionneuse de réalité virtuelle versus un Chromebook tactile, par exemple, ou au TNI en grand groupe en classe? À première vue, clairement, il y a le côté immersif de l'expérience où on y est vraiment. Il y a un côté aussi empathie. Donc, essayer de développer l'empathie de l'élève pour des réalités géographiques. Bon, l'ONU a développé des applications, justement, où on est littéralement avec les réfugiés. Donc, c'est vraiment un aspect qui est vraiment intéressant de cet outil-là. Donc, l'immersion, essentiellement, puis développer l'empathie chez l'élève. Donc, ce seraient vraiment les deux éléments, je dirais, qui sont une plus-value de l'utilisation de la réalité virtuelle. On parlait tantôt de collaboration, amener l'élève à créer, finalement, des photosphères ou des photos 360. Donc, il y a tout le côté partage de contenu, puis de lieux historiques, j'imagine, dans la classe qui pourraient être intéressants. Tout à fait. On a d'ailleurs créé une tâche où l'élève doit créer lui-même sa propre réalité virtuelle. C'est assez simple de le faire. Puis, dans le fond, c'est qu'au départ, il est interpellé par un territoire qu'il habite ou qu'il visite, fait le choix, comme une photographie, cadré, si tu veux, de ce territoire-là. Donc, de dire, bien, il y a quelque chose à voir à cet endroit-là. Et, bien, ensuite, de le faire vivre à quelqu'un d'autre et d'expliquer, dans le fond, son interprétation de l'expérience du territoire qu'il y a eu. Donc, effectivement, il y a cet aspect-là de création que j'avais oublié qui est vraiment capital et essentiel. Comme tout outil technologique, bref, on s'entend pour dire que ce sera la façon dont l'outil sera exploité en classe qui aura un effet bénéfique sur l'apprentissage de nos élèves. Oui, c'est vraiment ça qui va permettre, dans le fond, d'utiliser la réalité virtuelle pour que les élèves se sentent dans des endroits, dans des lieux qu'ils ne pourraient jamais aller visiter autrement. La Grande Muraille de Chine ou les Grands Lacs Africains. C'est vraiment une façon d'aller se mettre les deux pieds dans le territoire ou d'aller voir de leurs propres yeux, dans le fond, des lieux historiques. Puis de dépasser, franchement, juste l'effet très fascinant de la réalité virtuelle, mais de se poser des questions sur ces lieux-là, sur ces territoires-là, puis de les analyser. Excellent. Merci beaucoup. Merci.